Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 208 qu'est ce qu'on va faire on va commencer le projet guitare wouhou trop bien allez c'est parti le principe est relativement simple je vais prendre donc l'épiphone les paul junior que la missy de vie m'a filé et je vais la piller de toutes les pièces possibles pour ma future guitare je commence donc par les mécaniques du manche ainsi que les manchons en métal et je mets le manche de côté je m'occuperai de lui un peu plus tard il y a beaucoup d'éléments à récupérer sur le corps de la guitare et même si la majorité vont être réutilisés certains comme les espèces de couvercle en plastique qui ne correspondent pas au design de la future guitare ne serviront à rien outre la mécanique ce qui m'intéresse particulièrement en dépouillant cette guitare c'est de pouvoir récupérer les micros et toute l'électronique ici rien de bien compliqué et un tournevis plat et un cruciforme permettent de démonter la grande majorité des éléments sur cette guitare un des intérêts aussi de démonter cette guitare et d'observer comment les manufacturiers procèdent où sont placés les orifices les trous pour faire passer les fils comment sont fixés les différents éléments toutes ces choses qui je suis sûr me serviront pour la construction finale de ma guitare et voilà donc toutes les pièces que j'ai pu récupérer sur la guitare de sylvie pas besoin d'aller chercher des pièces j'ai tout pour commencer mon projet guitare et surtout j'ai récupéré le manche qui est un manche vissé et que je vais poncer mais d'abord je protège le fingerboard et les frets avec du blue tape le but de cette construction est d'essayer de me concentrer sur le corps de la guitare la construction d'un manche est à mon sens et pour mon niveau bien trop difficile donc je vais réutiliser ce manche avec quelques modifications esthétique mais rien de plus Et c'est parti pour un ponçage à la main pour tenter d'enlever une sérieuse couche de vernis et de révéler le bois qui se cache derrière toute cette peinture Le ponçage à la main a à peine entamé le vernis et je vais littéralement y passer des heures donc on passe à la version mécanique avec ma ponceuse excentrique C'est plus bruyant plus cradoc mais diablement efficace elle multiplie littéralement le boulot fait à la main par 100 en un temps record Elle atteint le bois en quelques secondes et me permet de me débarrasser de 90% de la peinture et du vernis Pour cette construction j'ai utilisé un plan que j'ai acheté environ 15 euros chez crimson guitare et donc je vais découper la forme principale du corps de la guitare Je découpe donc le plan à la barbare avec des ciseaux et ensuite je viens découper plus précisément au scalpel le pourtour du corps Dernier élément récalcitrant que je veux récupérer les fixations pour le chevalet ils sont emmanchés de force donc pinces ou tournevis n'y font absolument rien Je sais que certains vont brailler mais je vais tout simplement percer le corps pour libérer ses fixations Anyway le corps allait partir dans ma pile de bois donc autant récupérer un maximum de pièces J'utilise une de mes fraises à bois pour percer autour de la fixation et tenter de la libérer la première tentative est un peu poussive mais après avoir compris comment ça marche les autres sont beaucoup plus rapides Maintenant que j'ai pu piller toutes les pièces sur la guitare de Sylvie je vais passer à la création du template D'abord en collant mon plan sur une plaque de contreplaqué de 5 mm La plaque est bien trop grande pour aller sur ma petite scie un ruban donc je mets une lame fine sur ma scie sauteuse et c'est parti pour une découpe sommaire en laissant une marge de quelques millimètres par rapport au trait de mon plan Maintenant que ma découpe sommaire a été faite à la scie sauteuse je vais pouvoir raffiner tout ça à la ponceuse stationnaire Le but ici est de venir doucement toucher le trait du template en utilisant la ponceuse J'y vais doucement et calmement pour arriver à un résultat le plus propre et le plus proche possible et pour ça j'utilise plus ou moins tous les éléments de ma ponceuse pour obtenir un template nickel Début du projet guitare qu'est ce qu'on a fait d'abord j'ai récupéré tout le hardware de l'épiphone que m'a filé Sylvie merci Sylvie J'ai piraté tout le hardware toute l'électronique pour pouvoir le mettre dans la future nouvelle guitare J'ai démonté le manche et je l'ai poncé alors il reste encore quelques petits trucs à poncer mais parce que le manche bien sûr je vais le réutiliser C'est quasiment tel quel je risque de le retailler un petit peu de refaire des bidouilles à droite à gauche mais surtout j'avais pas envie de refaire la fretboard et surtout d'avoir à rebidouiller les fret à droite à gauche et surtout j'ai découpé mon template et je vais coller sur du contre plaqué que je suis allé former avec ma scie sauteuse et ma ponceuse alors il ya encore quelques petits éléments que je pense que je vais retailler un tout petit peu à la main à la lime mais j'ai la forme générale et ça c'est le début du projet guitare qu'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines je vais d'abord faire le corps donc je vais aller prendre dans ma réserve de bois je vais essayer de trouver les morceaux de bois que je vais assembler et qu'ensuite je vais former pour faire le futur corps après je vais ajuster le manche je vais faire les cavités Pouf plein de trucs à faire et puis après on va finir on va monter l'électronique et on va essayer de faire en sorte que la guitare elle sonne pas mal de choses à faire donc je sais qu'il y en a plein qui vont râler parce que sacrilège j'ai percé aaaah j'ai percé le corps de l'épiphon j'ai commis le sacrilège de percer directement dans le corps de l'épiphon mais c'est pour la bonne cause pour pouvoir fabriquer ma super guitare qui devrait arriver dans les prochaines semaines encore pas mal de choses à faire mais ça va être du bon fun je vais apprendre plein plein de trucs donc comme ils disent aux états unis stay tuned tu es un guitariste psychopathe et le fait que je suis allé percer dans le corps de la guitare ça t'a fait mal profondément tu sais comment faire question insulte tu peux aller dans la description voir tous les liens pour me contacter tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme dino fire breather je sais pas si ça prononce comme ça aller cliquer sur le lien utip aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous acheter du matos comme par exemple des fraises pour la défonceuse pour finir le projet guitare voilà c'est tout pour cet épisode spécial guitare le premier d'une série à mon avis d'au moins deux trois ou quatre épisodes en attendant faites des trucs inspirez vous et que la barbecue de sauter avec vous vous